Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Malgré ses 81 printemps, mon invité du jour est loin d'avoir pris sa retraite. On attaque directement avec l'âge. Il est comédien depuis 60 ans, vous l'avez vu partout, vous l'avez entendu aussi, puisqu'il a doublé de nombreux personnages, mais depuis 4 ans, vous le connaissez surtout dans son rôle de scène de ménage, un rôle devenu culte, celui de Raymond, le mari du guette, spécialiste de la méchanceté gratuite, de la Montvache et surtout de la réplique qui tue. Il est aujourd'hui sur le plateau du Buzz TV pour répliquer à nos questions. Bonjour Gérard Hernandez. Bonjour docteur. Merci d'être venu. Oui c'est normal. Je le disais dans la présentation, vous avez 81 ans, c'est pas un secret. Oui mais j'en suis pas fier, croyez-moi j'en suis pas fier. Depuis 4 ans, vous vivez les années les plus exceptionnelles de votre vie, au niveau notamment de la popularité et de la réussite. Ma première question c'est, est-ce que l'attente a été longue ? L'attente ? Oui, avant d'avoir ce succès populaire incroyable qui est le vôtre. Mais moi comme je ne suis pas, il parie que j'ai un égo atrophié, je ne sais pas. Donc le côté triomphe, tout ça, ça m'est un peu étranger. Moi ce que j'aime c'est faire des choses et j'ai toujours fait quelque chose, qui n'ont pas été souvent populaires mais qui ont été suffisamment pour que je me dise, je fais encore partie de ce métier. Là c'est vrai que ce qui m'arrive là, c'est miraculeux quand même, il faut dire ce qui est venir chercher un vieillard pour faire un rôle. Mais à la fois c'est bien puis ça donne de l'espoir à tous les vieux, tous les vieux qui font du canapé. Et je leur dis ne faites pas de canapé parce qu'on dit le cancer, les crises cardiaques, la route tue beaucoup. Non, ce qui tue le plus c'est le canapé. Alors je leur dis sortez de votre canapé, travaillez. Quand vous dites miraculeux, ça veut dire que notamment à votre âge, on ne s'attend plus à recevoir des propositions comme ça, c'est ça ? Ou c'est rare ? Bien sûr, bien sûr. On a beaucoup parlé du succès de Sainte de Ménage qui d'ailleurs est adapté d'un format espagnol, le pays dans lequel vous êtes né. Et vous êtes originaire, c'est 4,5 millions de moyenne cette saison. Vous avez encore fait 5 millions hier soir. Comment vous expliquez un tel succès ? Ça s'explique un succès aussi incroyable ? Je ne le crois pas. Franchement, je ne le crois pas. Ça se constate, mais ça ne peut pas s'expliquer. Sinon, on recopierait dans la tradition des succès, mais il n'y a pas de recette. Je crois qu'il y a une explication. C'est qu'il y a un vaste auditoire, enfin, téléspectateur, qui va de l'enfant, c'est ça qui est le plus étonnant, de l'enfant aux gens de mon âge. Et ça, c'est rare. Je veux dire que moi, je vois dans la rue, c'est surtout des enfants qui viennent me voir, mais qui viennent me voir pas parce que je suis une vedette, c'est parce que je suis un personnage. Ils viennent voir Raymond, leur grand-père, leur arrière-grand-père. Parce que quand je dis arrière-grand-père, c'est qu'il y a des enfants de 3-4 ans qui parlent à peine. C'est le plus impressionnant, c'est que toutes les catégories d'âge vous touchent. Les grands-parents vous adorent, les parents vous adorent, les enfants, j'en parle même pas, c'est phénoménal. Ils viennent vous dire bonjour Raymond dans la rue, comment ça va Raymond ? Bonjour Raymond ! Il y a mon petit, il y en avait un, il parlait à peine, il devait avoir 18 mois, il était dans les bras de son père, c'était que je ne sais plus où j'étais. Et M. Marrette nous dit, écoutez, vous pouvez lui faire une bise parce qu'à chaque fois qu'il vous voit, vous allez voir. Il vient, il me fait, papy, 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 papy ! Il dit, papy, il vous appelle papy et il vous reconnaît tout le temps. Le succès de votre personnage, Gérard, personnage de Raymond, c'est duo-personnage, c'est le rôle, le duo avec Marion Gamme qui interprète Huguette. Votre femme, c'est quoi ? C'est une question de duo, vraiment, ce duo de retraités à l'amour-vache ? Je crois qu'on a essayé un truc, je pense que Marion a fait la même chose que moi, c'est-à-dire de ne pas jouer. On ne joue pas, on essaie d'être vraiment les personnages. Ce qui est très désagréable, c'est de se dire, non, attention, moi je ne suis pas Raymond, je suis Gérard. Non, moi je suis Raymond et j'essaie d'adopter et d'adapter tout l'éthique, quand il y a des tiques, ce que je n'aime pas trop, de ce personnage qui est multicarte, parce qu'il est aussi émouvant, ce couple peut être aussi émouvant. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ça, et puis alors, le format, moi-même, va totalement. Format court, comme ça, rapide. Ah oui, oui, du concentré, comme j'aime également les nouvelles en littérature, ça c'est, en peu de temps, il faut donner le maximum. Ça, pour moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, ce soir, il y aura un prime time spécial qui s'appelle Tenue correcte et exigée, dans lesquelles on vous découvre dans des tenues complètement dingues. Vous vous êtes fait habiller comme Liberace. Dans ce prime time, il y a beaucoup, beaucoup d'invités, de guests, notamment André Manoukian, qui va jouer votre prof de piano. Vous l'avez torturé ? Non, non, il est tellement adorable, cet homme, moi, je ne le connaissais pas, mais il est drôle, et il a plongé tout de suite dans son personnage. Lui non plus, il a fait un personnage qui est professeur de piano, on ne voit pas Manoukian, c'est le professeur de piano. C'est ça qui est, dans ce métier, c'est ce qui est intéressant. Aussi un revenant, Bernard Menez, qui est un repris de justice, que vous aviez arrêté, parce que vous êtes un gendarme retraité. Qui veut me faire la peau. Et on découvre aussi Caroline, votre fille, dont vous parlez très régulièrement avec votre femme Huguette. Elle est là. Elle est là, c'est Catherine Jacob. Et ce n'est pas une déception, croyez-moi. Elle est aussi dure que ses parents. Oh oui, elle est peut-être même pire. Ça a concentré des deux, là. On a de voir ça. Est-ce que vous regardez ce que font vos voisins, et néanmoins concurrents de TF1, nos chers voisins, justement, sur la Une, depuis deux ans ? Je suis d'avré, mais non. Vous ne les avez jamais regardés ? Non. Non. C'est-à-dire, moi, je regarde beaucoup la télévision, et peu les feuilletons, les séries. Très peu. Je regardais des émissions. Hier, avant-hier, c'était avant-hier. J'ai eu un truc sur la collaboration. Je regarde des choses assez de vieux, vous voyez. Je voyais que mon beau-père disait toujours des biographies. J'ai dit, mais pourquoi vous ne le disiez pas de romans ? Non. J'en suis là, moi. Justement, de temps en temps, là, on vous voit en Liberace. Est-ce que vous vous dites, Gérard, que les scénaristes vont parfois trop loin ? Est-ce que vous avez déjà refusé, par exemple, de faire certaines choses qu'il voulait faire faire à Raymond ? Oui, oui. Comme quoi, par exemple ? C'est sûr, tout sûr. Ce n'est pas sur le texte, parce que le texte, on peut l'arranger quand on est sur le plateau, mais sur l'habillement. Je suis assez docile. Donc, on me dit, il faut faire ça, je le fais. Ce n'est pas une qualité, je ne me donne pas ça. Et on voulait me mettre un string Léopard, et là, j'ai dit non. Non, là, j'ai dit non. Il y a un moment, il faut savoir que le spectacle que l'on donne est, ou non, bon pour tout le monde. Scène de ménage, aujourd'hui, c'est un peu votre assurance retraite ? Vous aviez dit dans les colonnes de TVMA que comme votre retraite était petite, il fallait continuer à bosser, en fait. Oui, oui, c'est bien. J'ai toujours bossé, même avant scène de ménage, je continuais à travailler, j'ai vu le théâtre. Et je pense que, je crois qu'il faut s'arrêter quand on meurt, mais sinon, je ne vois pas pourquoi. Vous pourriez continuer encore 2, 3, 4, 10 saisons si scène de ménage continuait ? Euh, je serais obligé. Alors, vous n'êtes obligé de rien. Je vais vous dire pourquoi. Si, je vais vous dire pourquoi. Parce que des choses comme ça, régulières, nous, on ne travaille jamais d'une façon régulière, les comédiens. Vous avez des bonnes années, des mauvaises. Mais quand on tombe sur un truc régulier qui dure depuis 4, 5 ans, vous avez les impôts, n'est-ce pas, qui viennent l'année d'après, n'est-ce pas ? Alors, si l'année d'après, il n'y a rien, c'est très difficile. Donc, je suis pieds et poings lié. Mais ne répétez pas, parce qu'il pourrait me faire chanter. Vous aviez tourné en dernier dans le film Fonzi, justement avec José Garcia. Est-ce que le succès de scène de ménage vous a réouvert quelques portes au cinéma ? On vous repropose des rôles, Gérard ? Je pense que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire ? Je pense que c'est le plus... Jean Becker m'a dit, qui était un vieux copain, m'a dit, tu ne feras plus jamais de cinéma à apparaître ça. D'accord. Donc, vous avez l'impression qu'on ne vous réouvre plus forcément les portes au cinéma et que vous êtes un peu consigné dans votre rôle télé, c'est ça ? Ici, on met des étiquettes tellement importantes, avec du papier collant, c'est très difficile de s'en sortir. La télévision, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous aimez. Vous aviez fait également partie de l'équipe, très brièvement, de Laurent Ruquier, sur Europe 1, dans On va se gêner. C'est le genre de choses que vous pourriez refaire en télé ou en radio, par exemple. Oui, mais je ne ferais rien du tout pour essayer de le faire. Si on m'appelle, peut-être, oui, oui, oui. Moi, je suis ouvert à tout. Et le théâtre ? Je ne sais plus quel député avait dit, pour un con, ce n'est pas un avantage. Le théâtre, vous y reviendrez aussi. Vous aviez joué dans Toc Toc, la pièce de Laurent Baffi, il y a nos ans. Le théâtre, il faut vraiment qu'on me propose une pièce formidable. Je ne dis pas un rôle, mais une pièce. On me propose, oui, au théâtre, oui, on me propose des choses. Merci beaucoup, Gérard Landaise. Merci d'être venu. Merci, parce que vous êtes vraiment sympathique. Je vous en prie, merci d'être venu. On m'avait dit, méfie-toi au Figaro, ils sont bannons. Non, on est très gentils chez nous, à TV Mag. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve ce soir à 20h50, dans Tenue Correcte et IG, le grand prime time de Scène de Ménage. Et puis, évidemment, tous les jours, à 20h05, pour la quotidienne. Et évidemment, on souhaite longue vie à Raymond, ce personnage qu'on adore. Merci de votre fidélité. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada